Salut Sabrina ! Aujourd'hui Sabrina nous reçoit dans sa cuisine pour faire une super recette de galette des rois. Regardez-moi ça, c'est merveilleux. Et en plus Sabrina, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette recette ? C'est qu'elle est très rapide et efficace en plus de ça. Alors très rapide et efficace, c'est pour vous les mamans à la maison de faire une bonne recette de galette des rois, maison. 1, 2, 3. Petit C. Alors donc on va commencer par la pâte feuilletée. Donc une pâte feuilletée rapide, donc une pâte failletée efficace pour les mamans qui sont pressées, pour les gens tout simplement qui ont dû manger du failletage et assez rapidement. Alors donc là on va mettre, d'abord on va commencer par mettre la farine dans la cuve de sel. Puis là je vais incorporer en fait tout le beurre. Ce que tu me disais c'est que le beurre il doit être très froid. Voilà le beurre doit être vraiment très froid. Donc là je viens juste de le sortir en fait du frigo. Donc là on tourne vraiment à vitesse 1. Là je reviens dessus. Parce que c'est vraiment le point important en fait de la recette. Parce que si vous incorporez le beurre à la farine, on n'aura pas de feuilletage. D'accord, il faut laisser des traces de beurre alors dans le... Il faut laisser quelques traces de beurre justement c'est recommandé. Moi je recommande. Quand je vais faire les 5 tours, il va y en avoir partout hein ! Donc là on voit qu'il y a de moins en moins de morceaux de beurre. On va commencer à ajouter l'eau. Donc au fur et à mesure, donc tout doucement. Donc là hop, on verse une seconde moitié. C'est vraiment pour ramasser la pâte hein ! Là il reste... Est-ce qu'il reste donc des morceaux de beurre dans la pâte ? Voilà, on peut voir en fait qu'il reste des morceaux de beurre dans la pâte. D'accord, c'est ça qui fera le feuilletage en fait. C'est ça qui va faire tout feuilletage en fait. D'accord. Alors donc là, notre pâte est bien froide et il va falloir en fait donner les 5 tours assez rapidement. Alors donc là, on étale. On va essayer déjà d'étaler dans la longueur. Même si ça donne pas un grand rectangle, c'est pas grave, vous allez voir. Le résultat sera quand même là. Donc là, on va commencer déjà par plier. Même si on n'a pas le beau rectangle. Parce qu'en fait, dans le feuilletage rapide, on cherche pas, voilà, on n'a pas enfermé le beurre ou de la pâte. Voilà, et puis on n'a pas étalé en forme de grand rectangle. En fait, le beurre, il est déjà. D'accord. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est vraiment faire ses 5 tours. Voilà, même si on n'a pas le rectangle parfait, vous allez voir qu'on l'aura tout à l'heure. C'est pour ça que cette recette est intéressante, puisqu'elle est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà, exactement. Cette recette est vraiment à la portée de tout le monde. On a déjà un rectangle qui est déjà plus net qu'avant. Donc là, on est au quatrième tour. Donc à chaque fois, tu le tournes d'un quart de tour. Là, on est sur le dernier tour. En fait, le beurre, il s'est dispersé partout tout à l'heure. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir un feuilleté. Il s'est dispersé, mais pas entièrement. Voilà. C'est vraiment pour faciliter aussi la vie, ce feuilletage. C'est un feuilletage adapté à la vie de dingue. Ouais, à la vie d'hôtel d'aujourd'hui, je crois. Au moins, la particularité, c'est qu'on peut faire ça, pas de feuilleté tout seul. Et là, on tourne toujours d'un quart de tour. Voilà. D'accord. Et donc là, c'est bon, c'était le dernier tour. Il faut se dire que ça doit toujours être comme un livre qu'on va ouvrir. Voilà, c'est ça. C'est la position des bouquins. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc là, en fait, on va le filmer. Donc, on va le mettre dans du film alimentaire et on va le mettre au frigo pendant 30 minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer la crème d'amandes. Alors, c'est parti pour la crème d'amandes. La seule recommandation que je peux vous faire pour cette crème, c'est d'utiliser une spatule. Et nous, en batteur, pourquoi ? Parce qu'en fait, en utilisant un batteur, on incorpore de l'air à la crème. Et donc, après, on a une crème d'amandes qui gonfle. Et c'est ce qu'on ne cherche pas à avoir. Donc, on va verser le beurre pour que le beurre soit bien mou. D'accord, beurre pommade. Voilà, beurre pommade. Vous voyez, c'est très facile à travailler. Donc, on verse le sucre sur le beurre. Et on mélange. Hop, on écrase le beurre avec le sucre. J'ai cassé ma spatule. Ouais, t'as trop de force dans les bras. Ah purée. Bon, on va en prendre une autre. Une spatule de secours. Heureusement qu'on en a plein. Oh, bravo. D'abord, on va en verser un petit peu. Donc là, on mélange. Maintenant, on va rajouter. Hop. Alors, pour bien mélanger ensemble, on va ajouter maintenant la poudre d'amandes. pour ramasser tout le bien mou. Les beurres, les oeufs et les amandes. Ensuite, on va ajouter d'abord l'arôme. Donc, c'est de l'arôme d'amandes amères. C'est pour ajouter un peu de goût. Donc, hop, on en met un peu. Voilà. Donc là, on ajoute la crème. Et voilà, notre crème d'amandes est prête. Voilà, c'était facile. En attendant, préparer le disque de pâte feuilletée pour la galette. Ce que je vais faire, c'est que je vais la placer au frigo. Pourquoi ? Pour qu'elle ait une meilleure tenue pour le dressage. Alors, donc, 30 minutes plus tard. Donc, on a sorti la pâte feuilletée du frigo. Et donc là, en fait, on va la diviser en deux parties. Alors, une partie pour le premier disque et une deuxième pour le deuxième. Voilà. Donc, on voit le feuilletage. Donc, normalement. Ok, on voit les couches. On voit les couches. Donc, c'est qu'on a une belle pâte feuilletée. Bon, espérons. Alors, en fait, pendant qu'on va étaler le premier pâton, on va ronger le deuxième au frais. Oui, pâton. Oui, pâton. Allez, c'est bon. On va étaler le premier pâton. Donc, tu mets très, très peu de farine. Ah, j'en mets pas du tout. Pas du tout. J'essaye de ne pas en mettre parce que c'est mieux. C'est incorporé de la farine à chaque fois. Ça freine le feuilletage aussi. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Dès que je mets de la farine, j'ai un feuilletage moins développé. Et donc là, je vais me servir d'une feuille de papier, vous allez voir. Moi, je préfère en fait que d'utiliser en fait encore la farine. Et on va continuer de l'étaler sur la feuille. On va se servir d'un cercle. Donc, pour en fait, avoir le diamètre. Donc là, c'est un cercle de 22. Donc, on trace en premier plan et ensuite, on découpe. On enlève le précédent. Là, on va piquer le disque de pâte feuilletée. Donc, c'est important pour que le feuilleté se développe bien, en fait, uniformément. Le disque. Donc, ce premier disque, je vais le mettre au congélateur. Donc, le temps de préparer le deuxième. C'est vraiment cool. Donc, on prépare le deuxième disque. Mais avant de préparer le deuxième disque, on va préchauffer le four à 200. Donc, il faut le faire maintenant. Là, on étale le deuxième pâton. Oui, pâton. Oui, pâton. Ah 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 ah. On enlève tout à l'heure. Donc, hop, on utilise le cercle. Sauf que je ne le ferai pas. En fait, je vais dépasser d'un millimètre du cercle. Ça, c'est parce que c'est le deuxième disque. C'est le disque du dessus, c'est pour que ça recouvre bien la crème d'amande, quoi. Puisqu'on aura un volume. Avec la crème d'amande. Oui, on tient compte de ce volume. Pour qu'en fait, ça arrive bord à bord. On va faire exactement la même chose que le premier disque. On va le piquer, mais plus légèrement. Ça, c'était le premier. Et là, le deuxième, le temps de mettre la crème d'amande, puis passer au congélateur. Donc, le premier disque, on le pose sur la plaque. Et donc là, on va mettre en fait la crème d'amande. Donc là, on a, comment elle s'appelle ? Barbie, princesse des neiges. C'est ça ? Je ne sais pas si elle s'appelle comme ça. Donc, il ne faut pas oublier de la mettre. J'oublie toujours de mettre la crème. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, du coup, on va la mettre, hop, on va la mettre là. Aujourd'hui, il est temps de préparer la soudure. Donc, moi, je vais souder en fait aujourd'hui les bords de la pâte au jaune d'œuf. Alors, soit vous pouvez utiliser du jaune d'œuf, soit de l'eau. J'ai un petit penchant pour le jaune parce que pour moi, en fait, à chaque fois que j'utilise du jaune, la pâte ne s'ouvre pas la crème. D'accord. Alors, donc là, alors la chose essentielle, c'est vraiment de ne pas en mettre sur les bords. Je fais vraiment. Donc, j'ai sorti mon disque du congélateur et je vais le poser sur le premier. Alors, ça permet vraiment aussi à la galette de, voilà, de, donc, le mire du plan aimant. Donc, on appuie, donc, un petit peu pour souder les bords, bien sûr. On va chiqueter. Voilà ce que c'est chiqueter, hop. Donc, ça, ça aide aussi un petit peu à la soudure, non ? Aussi, également, voilà. Donc, ça aide aussi à la soudure. On va bien doré la galette. Pareil, là, on évite d'aller sur le côté du feuilletage. Donc, ça risque de, de le freiner. C'est parti pour le décor. Donc, en fait, tu, 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 tu tranches, hein, en surface. Voilà. Tu, vraiment, tu la coupe, la pâte. Je coupe la pâte en surface. Oui, je coupe la pâte en surface. Juste vraiment en surface. Donc, maintenant, on va faire la galette. Donc, le problème, en fait, au niveau des galettes, le plus souvent rencontré est la sous-puissance. Donc, il faut vraiment bien la laisser cuire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je laisse 20 minutes à 200 degrés. Ensuite, je la laisse vraiment une bonne demi-heure à 180. Oui, 50 minutes de cuisson en tout. Mais, c'est vraiment important de maîtriser, justement, ce type de cuisson. Il faut avoir une bonne galette. C'est surtout bien cuite. C'est superbe. C'est magnifique ta galette. Oh, merci. C'est superbe. Donc, en fait, on va apporter une touche sur le glace dessus. Pour la caraméliser légèrement, donc, la galette. Alors, pour la caraméliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner le four sur le grill, donc, du haut. Hop. Voilà. Moi, je pense que c'est OK. Parce qu'on a l'habitude du temps, elle risque de cramer. Superbe. Et voilà. Il faut vraiment la laisser refroidir sur la grille. Sur la grille. Hop là. Voilà. cette fabuleuse galette. La galette de Sabrina. Alors, on va passer la phase la plus importante de la recette, maintenant. C'est quoi ? La dévustation. La dévustation. Je ne sais pas qui va être le roi, mais en tout cas, je connais déjà la reine. La reine de la galette. Je crois que c'est toi. La reine de la galette. Ah, voilà. Hé, réalisé sans trucage, non ? Hé. Yeah ! C'est la reine. C'est la reine. C'est la reine. C'est la reine, la galette. C'est ça, Bruno. C'est la reine. Allez, à bientôt. Vous pouvez vous mettre la aventure. Pour moi, à bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! ! She- Sous-titrage ST' 501